C'est la remise en route du moulin, du Cherin. C'est remettre le moulin en état, non, il a été remis en état depuis plusieurs années. Et puis de le faire démarrer, et puis moudre des grains, pour faire de la farine. Et puis on couit au four au milieu du village, l'ancien four de Chélet à Crémé. C'est un moulin très ancien, qui vient d'être remis en route, comme vous le voyez. Et c'était vraiment le moulin des environs, un moulin célèbre. Il a servi, dans l'entre-deux-guerres, à produire de l'électricité. Et on a plusieurs documents à ce sujet-là. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui, moi je trouve ça formidable, d'avoir remis en route un moulin de ce genre-là. Et il nous donne de la farine, avec une mécanique qui est restée 40 ans au repos. Je ne suis pas certain que les mécaniques d'aujourd'hui tiendraient après 40 ans de repos. Il y a encore quelques moulins de ce genre. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a par exemple celui de Hollange, qui tourne régulièrement. Vous apportez votre grain que vous avez acheté, que vous avez peut-être cultivé si vous êtes fermier. Et en vous le mou, vous pouvez faire votre pain vous-même, etc. Il y a un retour aux sources, qui est bien un peu dans la mode d'aujourd'hui. Et c'est au-delà d'une mode, quand on goûte un pain qui a été fait de cette manière artisanale, avec une farine, elle aussi artisanale, je vous assure que le pain, là on n'est pas prêt d'avoir de passer le goût du pain. Il a du goût ce pain. Sous-titrage ST' 501